Donc salut Maya Vibes, bienvenue au Nomad Reggae Festival. Merci à toi, c'était bien cool. Donc vous venez juste de sortir de Seine. Exactement. Comment ça s'est passé ce soir ? Je dirais que ça s'est plutôt bien passé, je dirais plus cet après-midi, gros soleil. Ça fait quelques jours qu'on est dans la région, on a profité pour venir un peu chiller et il n'y avait pas forcément le beau temps. Là on arrive là, super, impeccable, pas un petit nuage. Donc plutôt cool, des gens au rendez-vous, c'était plutôt un bon ressenti quoi. Globalement, un gros kiff, à la fin, un petit espace pour faire une petite acapella de deux minutes, j'ai pu un peu dire ce que j'avais sur le cœur, donc plutôt cool, bon ressenti. Je pense que c'est pareil pour toi. Moi aussi j'ai kiffé. Ok, donc génial et alors vous deux vous avez commencé vraiment tôt puisque à 15 ans toi Maya t'écrivais déjà et tu composais tes chansons. D'où vous vient cette passion pour la musique ? Est-ce que vous avez toujours voulu en faire votre métier ? On va dire que c'est plus... Tu me permets ? Oh vas-y vas-y. Tu préfères ? Si tu dis des conneries... Ok. En fait, c'est un truc qui vient... Je pense que beaucoup de gens doivent avoir la même réponse. La même réponse, c'est un truc qui vient un peu tout seul. Je ne saurais pas dire s'il y a vraiment un élément déclencheur ou quoi. mais ça vient tout seul et puis petit à petit... Au début, on faisait ça. Au début, j'avais commencé un petit peu tout seul, au début. Et j'ai sorti quelques sons sur les anciens réseaux, Skyblog, ça ne tente plus trop maintenant, mais c'était ça à l'époque. Il n'y avait pas Facebook et ça a un peu marché en fait. On a eu un peu de vue. J'ai un peu soif. Il y a moyen de trouver un petit truc à boire. Pardon. Excuse-moi. Pardon pour cette interruption momentaine du programme. On en était... Ouais, c'est venu un peu naturellement. Et en fait, en sortant les premiers sons, tu vois, ça va même être plus simple de raconter plus simplement. En sortant les premiers sons, il y a directement eu un peu de retour sur le réseau. Et du coup, on s'est dit, on va continuer. C'était encourageant en fait. C'était juste ça. Et petit à petit, voilà, on en est venu à faire ça plus sérieusement. Et... Tu veux de l'aide ? Ouais, je veux bien. Ah, je suis désolé, mais... Descente scène, j'ai la bouche, je suis à sec, totalement à sec. Donc, vous êtes, comme on s'est dit hors caméra, vous êtes des amis d'enfance. Ouais, exactement. Donc, toi, t'es DJ donc. Ouais, je suis DJ. Et du coup, toi, Maya, t'es chanteur. Donc, comment ça a commencé véritablement entre vous deux ? Bah, à la base, en fait, tous les deux, on s'est rencontrés de manière un peu impromptue, on va dire. On ne rentrera pas dans les détails. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais comme on faisait de la musique tous les deux, c'est vrai qu'on s'est dit, bah, pourquoi pas monter un groupe ? En fait, on avait des bonnes raisons de ne pas s'aimer. Ouais. Et on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas de la musique au lieu de ne pas s'aimer ? Et voilà. Et du coup, on a monté un groupe tous les deux et ça a commencé comme ça, la rencontre. Ouais, c'est chouette. C'est une belle histoire, alors. Une belle histoire qui dure. Puis au début, on faisait les enregistrements. Bah, Salgi faisait les enregistrements avec moi, quoi. C'est-à-dire qu'on a monté le petit truc et puis c'est lui qui gérait ça. Il m'aidait à... Voilà, on faisait ça à deux pour arranger le son, essayer de faire le taf de production, entre guillemets. Et puis après, quand on nous a dit, ouais, venez en concert. On s'est dit, mais comment on fait ? Parce que nous, c'est des instruments hip hop. Enfin, à la base, c'est très hip hop. Et comment on va faire pour jouer ça ? Bon, bah, du coup, on prend des platines. Vas-y, bah, tu sais faire des platines ? Non ? Bah, tu... Vas-y, viens, t'apprends à faire des platines. Donc, voilà. On s'est émerdé. Puis petit à petit, voilà, on est venu de la platine CD jusqu'à notre config actuelle, qui est plutôt cool. Ok, donc votre collaboration, ça fait un moment qu'elle dure, parce que là, vous avez sorti en 2004... En 2015, pardon. L'album... 2015. L'album Visé plus loin. Ouais. Donc, quels sont un peu vos projets pour la suite, pour cette année et pour l'avenir aussi ? Alors, juste avant de répondre à cette question, je peux me permettre, du coup, parce que là, on parle de nous, mais il y a quand même, il y a de ça 5 ans... Non. Ouais, il y a de ça 5 ans. C'est ça. Il y a de ça 5 ans, on a rencontré d'autres personnes, en fait, avec qui on travaille maintenant activement. Et c'est ces personnes-là qui ont beaucoup travaillé aussi sur la création de l'album. Enfin, vraiment, une très grande part de ce travail, voilà, c'est... Je pense à Peter, a.k.a. Masta, a.k.a. McAllister, a.k.a. McFly. Je pense à Prof, je pense à Franzi, voilà, qui... Qui nous ont aussi aidé à produire... À produire cet album et à tous les musiciens aussi externes qui sont intervenus dessus, quoi. C'est pas du truc fait à deux, voilà. Là, c'est un petit peu... T'es bien entouré. On ne voudrait pas s'attribuer les seuls mérites de cet album. Non, déconne pas. Et alors, vos projets tous ensemble, du coup ? Du coup, les projets d'avenir... Il n'y a rien de très précis. Ça fait... Moi, j'ai beaucoup maquetté cette année. C'est-à-dire des petites... Voilà, des petites démos, des trucs comme ça. Et donc, il y a plein de morceaux qui arrivent. On ne sait pas encore sous quelle forme. Est-ce qu'on va faire une petite mixtape et ensuite un album ? Est-ce qu'on va faire quelques... Juste des clips, sortir des sons comme ça ? On ne sait pas encore comment ça va arriver, mais ça va arriver. Il y a tout ça qui prend forme. Ok. Bon, alors, on vous souhaite le meilleur. Et puis, merci d'être venu. Merci pour ce live. C'est génial. Merci, comme d'habitude. C'est pas la première fois qu'on vient. Et franchement, à chaque fois, bien reçu, grosse ambiance. Donc oui, c'est votre deuxième édition. On était juste là l'année dernière, à l'intérieur. Donc un plaisir de vous avoir. Et on espère vous avoir aussi l'année prochaine, peut-être alors. On espère aussi. Avec plaisir. Carrément. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas.